On va nous faire un reportage sur l'ortiment de la soirée. Et donc vous pourrez retrouver des images, je sais que certains d'entre vous vont devoir vous quitter, parce que c'est le repas de l'internat qui se meurt, vous pourrez retrouver en image, l'ensemble des images. Et donc merci à l'expert et au réputé. Merci à vous. Vous allez avoir une récordure à l'enquête. Merci. Ils sont soit les anciens secrétaires ou les secrétaires de la conférence, mais aussi en partenariat avec la conférence du stage, et le paramètre des pays entourageurs de la conférence, est-ce qu'on repère ce qu'on a fait par les groupes de l'internat. Une organisation, ça ne marche pas sans les... Donc, vous accueillez sur les r Smith��age de la porte, et les hélus d'un l'entre majority, et les hélus et les hélus d'un planILCé, un grand pays d'économies, un projet d'économie, un plan et un projet d' hamburger qui tue la chance, et donc on a choisi de donner la présidence ce soir à l'on assise à un directeur juridique. Mieux que la fusion des professions avocats et juristes d'entreprise, on intègre la magistrature. Merci beaucoup Alexandre de la Société Aïe de Caine, qui nous a passé le soir aujourd'hui. Merci. Et puis, l'année grave, je ne sais pas si on est encore arrivés, vous savez que l'on va vivre cette année les élections de matinale de Paris et on a eu des candidats de l'aménement et aussi associés de l'heure à l'heure, qui est un des dernières de droit de l'âge, la loi est le frère, et je te dis à ce que l'on puisse l'applaudir, même si il n'est pas encore d'accord. Passer les remerciements et les encouragerants, et bien maintenant, place au débat, place à la cour, et je crois qu'il va falloir que l'on ait des jurés pour la suite de ce président. Oui, mais pas encore. Alors, allez-y, je me sortirez de la boîte quand vous aurez besoin de moi. Merci Stéphane. Je vous rappelle que nous sommes en audience, l'audience est ouverte, accusés, levez-vous. un groupement formé ou une entente établie en vue de préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un crime en l'espèce l'atteinte volontaire à la vie de Mme Devers. Je vous rappelle que vous aurez le droit de faire des déclarations en cours d'audience, de répondre aux questions qui vous seront posées ou de garder silence. Je vous remercie. Vous pouvez vous rasseoir. Maintenant, il est temps, effectivement, de constituer les membres du jury. Alors, premier jeune président, je vous suggère, à partir de la liste de nos invités, de proposer certainement se prétendre à nous. Je vous en prie. Sachant que la défense peut en récuser 4, le ministère public, 3. Premier juré. Amène la tête. Oui, non. Oui, non. Présent. Présent. Il est présent. Il est présent. Pas d'objection. Pas d'objection. Il monte. Il suffit qu'il monte. Il y a jusqu'à un moment où il s'assoit pour être réquisé. Voilà. Deuxième juré. Deuxième juré, Égona Irambard. Irambard. Je remercie les jurés pour venir s'asseoir à notre gauche ou à notre droite. Ensuite. Ensuite. Troisième juré, Aurélie Elbaz. Qui est déjà présente. Très bien. Arrivée d'un. Quatrième juré. Quatrième juré, Cécile Brunella. Sous-titrage Société Radio-Canada. Allô. Parmi les... Parmi les... Qu'est-ce que madame c'est exactement ? Tire au sort. Oui, je vais aller. Monsieur. Vous êtes là ? Alors, malgré la victorie, je vous en ai. Comment ? Je vais prendre toi du nom. Et normalement, monsieur le président, nous avons six jurés. Non, nous n'en avons plus cinq. Ah. Bravo. On va 6 ? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5. C'est parcer, madame. Rappelez-moi votre nom, madame. Madame Séblier, S-E-B-1. Séblier et votre patron. Anne Valérie. Anne Valérie, merci. Il manque un sixième juré. Il nous manque une sixième personne qu'on va tirer sur la liste. Qui est ? Donc vous êtes ? Votre nom ? Sarah. Comment ? Sarah ? Bien. Mesdames les jurés, il n'y a que des dames. Veuillez vous lever et vous découvrir. La cour va recevoir votre serment. Levez-vous, s'il vous plaît, mesdames. Voici. Allez-y, vous déférez le serment. Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre M. Antonin Portecois et Jean-Hubert Né. De ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accusent, ni ceux de la victime. De ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration. De n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection. De vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter. De vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme propre et libre. Et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions. Mesdames les jurés, après l'appel de votre nom, vous voudrez bien lever la main droite et dire « Je le jure ». Madame le Premier juré, Amelie Latheb. Je le jure. Monsieur Pablo. Madame Enola Herambard. Je le jure. Madame Aurélie Elbaz. Je le jure. Madame Cécile Brunella. Je le jure. Madame Anne-Valérie Sébrié. Je le jure. Madame Sarah Attard. Je le jure. Le jury de jugement est définitivement constitué, Monsieur le Premier Président. Très bien, vous pouvez vous rasseoir. Je vous déclare... Ah, j'ai oublié de vous rappeler, oui, Messieurs, Dames, membres du jury, que vous serez habilité à poser des questions, que vous avez le devoir de manifester, de ne pas manifester votre opinion tout au long des débats. C'est exact. Et les débats sont ouverts. Voici les termes de l'accusation, les termes de l'accusation tels qu'ils résultent de l'opinion du juge d'instruction qui est retracée dans l'ordonnance de mise en accusation. Encore un incident voyageur. Telle est la pensée première qui traverse les esprits fatigués de la cohorte travailleuse des usagers de la ligne 10 du métro parisien, soucieux de regagner leur domicile ce 14 novembre 2019 au soir. Encore un. En effet. La police et des dépompiers viennent ramasser les restes écrasés du corps d'une femme, gisante à la station du Roch, sur les voies de cette vénérable ligne, direction Gare d'Austerlis. Les enquêteurs primo-intervenants du commissariat du quartier chargés de rechercher les causes de cette mort identifient rapidement la victime en la personne de Marlène Devers, directrice générale de l'Union nationale des déficients fonctionnels, association qui s'est donnée pour but l'intégration de toute personne en situation de handicap, quelle qu'il soit, au sein de notre société, par l'allocation et la fourniture d'aides de toutes sortes. La structure, riche à millions, a été souvent critiquée dans la presse pour une gestion prétendument opaque, et en tout cas fort discutable, quoique les plus fins lignées des brigades financières de Bordeaux, où elle a son siège, agissant certes à la diligence de magistrats financiers surtout occupés de leurs prochaines vacances, n'y ait jamais rien trouvé à redire. La personnalité de la victime était également rapidement mise au jour. D'un naturel buveur, Marlène Devers s'était particulièrement fait remarquer dans les cocktails nombreux auxquels elle se faisait une obligation de participer, « par devoir de représentation de notre union », disait-elle. Certaines mauvaises langues plaisantaient sur l'amélioration substantielle des résultats de Maison de Champagne de par la seule présence de cette femme, truculente et désormais corpulente, parlant haut et levant le coude, trinquant aujourd'hui avec celui qu'elle avait envoyé promener la veille d'un coup de béquille, dont elle ne se séparait jamais. On l'aurait depuis longtemps renvoyée pointée à la MDPH de la Lozère, si elle n'avait su, par des intrigues habilement tourdies, prendre cette direction générale convoitée, d'où elle tirait un confortable revenu mensuel net à cinq chiffres, sans parler des subsides que, murmure-t-on, son action prodiguait à quelques entreprises et leurs dirigeants triés sur le volet. Les haines étaient multiples, qui enviant sa fortune, qui critiquant ses moyens de l'obtenir, par des appels répétés à des vieilles dames. D'aucuns, enfin, hurlant au détournement, à l'escroquerie et au scandale. Après tout, que Marlène Devers fût victime de la haine ou de l'alcool, c'était toujours un bon débat. Aussi bien les langues se délient rapidement, beaucoup dans le milieu du handicap, dont messieurs Varny et Linchard, président reconnu de Structure d'Envergure Nationale, qui avait croisé Marlène Devers l'après-midi même, lors d'un événement à l'Institut des Sourds et Muets de France, déclarant ne pas être surpris de ce fâcheux accident. En fait d'accident, une première exploitation de la vidéosurveillance du quai révèle qu'à 18h29, la victime est aperçue, seule parmi la foule, se dirigeant en queue de quai, où elle disparaît. D'autres usagers sont aperçus empruntant le même chemin, mais s'arrêtant avant un décrochement du mur, à l'exception d'un jeune homme, grand et de corpulence athlétique, une canne blanche d'une main et un téléphone de l'autre, manifestement absorbé dans sa conversation. A 18h32, après l'arrivée du métro à quai, et alors que le chauffeur vient d'annoncer une immobilisation pour un temps indéterminé suite à un accident voyageur, ce même jeune homme est aperçu, tenant toujours cannes et téléphones, remontant les escaliers, manifestement agité. Devant ses soupçons de meurtre, le procureur de la République confie l'enquête à la brigade criminelle de Paris. L'emploi du temps de la victime, le jour des faits, est précisé. Elle avait été invitée à une rencontre au sein de l'INSMF, qui s'était tenue l'après-midi même, et lors du cocktail final, où on lui avait, pour ainsi dire, dédié une bouteille de champagne, avait eu une discussion manifestement vive, quoique hors de portée des regards et oreilles indiscrets, avec le directeur, M. Jean Hubertnet, descendant lointain du maréchal. Interrogé, celui-ci ne fait aucune difficulté pour révéler l'objet de la discussion, à savoir le refus catégorique, opposé par Marlène Devers, au renouvellement d'une subvention annuelle de 500 000 euros au bénéfice de son établissement. Apparemment, d'autres projets étaient prioritaires au sein de l'association. Mais quand a déterminé le ou les projets prioritaires, les enquêteurs s'y perdent, tant l'Union nationale des déficients fonctionnels reçoit de demandes et brasses d'argent. Sourds, aveugles, aliénés de toutes sortes, béquillards ou utilisateurs de fauteuils roulants, diabétiques, cardiaques, cancéreux, tous enfin, prétendent ou ont prétendu un jour bénéficier des largesses de la truculente Marlène Devers. L'expert comptable et le commissaire aux comptes de l'association, pourtant interrogés pendant des heures, admettent ne plus s'y retrouver, d'autant qu'ils ne cessent de recevoir des ordres contradictoires du président, du trésorier et de la directrice générale, ces trois lois ne manquant jamais une occasion de se jouer un mauvais tour. Ceux qu'entendant, ces deux bénévoles, porteurs de costumes chers et mal coupés, vitupèrent contre ces deux autres crétins incompétents qui bloquent toutes les dépenses et se servent sur le dos des handicapés sans pour autant donner de détails utiles sur les projets financés par la structure qu'ils sont censés diriger. Rien ne semble donc pouvoir être découvert de ce côté. Les enquêteurs exploitent alors la téléphonie de la victime de laquelle il ressort qu'en dehors de ses dirigeants, elle était régulièrement en contact avec un certain Antonin Portecois, jeune entrepreneur déficient visuel qui n'est pas sans présenter une certaine analogie avec l'inconnu aveugle aperçu sur le quai du métro dans un temps voisin du décès de Marlène Devers. Des investigations plus poussées révèlent alors qu'Anton N'importe quoi se trouve être le dirigeant d'une entreprise de démarchage téléphonique, prestataire de services de l'Union nationale des déficients fonctionnels depuis quatre ans, d'où il tirait un bénéfice personnel substantiel. Malheureusement pour lui, Marlène Devers avait mis un terme à cette relation par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 6 octobre précédent, lui reprochant, entre autres termes fleuris, une, je cite, collusion frauduleuse avec l'INSMF, fin de citation, cet établissement ayant à en croire la lettre, manifestement pour projet, de trouver des sources de financement indépendantes de Marlène Devers. Des investigations téléphoniques se poursuivent et révèlent des rencontres nombreuses entre messieurs Ney et Portecois. Depuis le deuxième trimestre 2019, même si aucun contact par téléphone ne peut à ce stade être démontré. Les investigations financières, quant à elles, font apparaître le versement de sommes s'apparentant à des accomptes de paiements par l'INFMS au profit des sociétés d'Antonin Portecois depuis le mois d'août 2019. En outre, il appère que Jean-Hubert est entré au capital de cette même société au 1er juillet 2019 à hauteur de 30%, ce qui représente en investissement personnel de 50 000 euros pour des bénéfices à court terme très prometteurs. Il n'en faut pas plus aux enquêteurs pour placer les deux hommes en garde à vue pour assassinat de Marlène Devers et association de malfaiteurs en vue de la préparation de ce crime le 6 janvier 2020. Auditionné, Jean-Hubert Ney relate sa carrière de haut fonctionnaire issu de Bonne Famille où Maurras dispute à Céline la place d'honneur dans la bibliothèque. Sur le fond, il ne fait à nouveau aucune difficulté pour reconnaître ces relations suivies avec Marlène Devers et l'Union nationale de déficients fonctionnels. Confronté aux éléments d'investigation, il doit reconnaître ce qu'il avait voulu taire d'abord, à savoir la raison véritable de la dispute entre la victime et lui-même le 14 novembre 2019 qui, loin de porter sur des financements de projets fumeux, tenait en réalité à la rupture des relations commerciales entre l'Union et l'entreprise de démarchage dans tout n'importe quoi, dont M. Jean-Hubert Ney retirait un intérêt personnel que Marlène Devers, qu'il avait découvert, n'avait pas apprécié et sur lequel elle s'était largement et publiquement répandue. Antonin Portecois, quant à lui, présente un profil social bien moins lettré. Après des études d'ingénieurs du son, il a décidé d'investir une fortune parentale dans la création d'entreprises de toutes sortes, cosmétiques, production musicale, démarchage, etc., où il a connu de vifs succès depuis dix ans. Quant à ses habitudes de déplacement, il déclare ne pas être un fréquent utilisateur du métro, préférant, par goût et par fortune, recourir à des services de chauffeurs de grande remise, ce que l'analyse de ses comptes Uber confirme. Sur le fond, il indique dans un premier temps ne plus se souvenir précisément de son emploi du temps du 14 novembre 2019. Néanmoins, confronté aux investigations et aux déclarations de Jean-Hubert Ney, il admet qu'il avait des difficultés relationnelles avec la victime, tout en niant toute voie de fait au préjudice de cette dernière. Il ne sait cependant expliquer pourquoi il avait décidé de prendre le métro ce jour-là. Le matériel informatique des deux hommes est exploité. Il en ressort de nombreux échanges entre chacun d'eux et la victime, où la querelle s'envenime, Marlène Levers menaçant pour, en septembre 2019, de dévoiler ce qu'elle appelle leur petite combine pour la léser parmi des messages au langage fleuve. Sont également découverts les messages WhatsApp contemporains entre les deux gardés à vue, où il est question, à propos de la victime, de régler le problème définitivement, ou bien encore, je cite, d'employer les grands moyens. En août, le journal d'appel WhatsApp d'Antoine N'importe quoi révèle qu'il était en contact avec Marlène Levers le 14 novembre 2019 à 18h28. Confronté à ces derniers éléments au cours d'une ultime audition de garde à vue, Antonin N'importe quoi garde le silence. Jean Hubernet, légaliste et un peu lâche, réfute avoir fomenté le moindre projet criminel à l'encontre de Marlène Levers, quoiqu'il ne l'aima certainement pas, mais ne saurait se prononcer sur des intentions réelles d'Antoine N'importe quoi dont il connaît le caractère violent. Les deux hommes sont présentés à un magistrat instructeur qui les met en examen dans les mêmes termes que leur garde à vue. Jean Hubernet est placé sous contrôle judiciaire tandis qu'Antoine N'importe quoi est un carcère. Interrogé au fond, Jean Hubernet confirme ses dernières déclarations de garde à vue. Il reconnaît avoir personnellement investi dans les entreprises entre n'importe quoi et avoir effectivement éprouvé une déception évidente lorsque celui-ci avait perdu le marché de l'Union nationale de déficients fonctionnels. Quant au problème à régler, il envisageait une solution simplement politique comptant sur ses relations au sein des ministères pour pousser Marlène Devers à la démission. Bien que les témoignages recueillis sur commission rogatoire viennent confirmer que Jean Hubernet avait invité en dernière minute Antonin Portecois à l'événement qu'il organisait et ce, après une brève rencontre entre les deux hommes la veille faisant immédiatement suite à la confirmation de sa présence par Marlène Devers, l'intéressait ni formellement avoir donné la moindre instruction criminelle à Antonin Portecois. Ce dernier nie également avoir porté la main sur Marlène Devers ne sachant même pas qu'il était à proximité lors du drame. Il reconnaît l'avoir entendu crier de peur mais avait simplement pensé qu'elle avait laissé tomber son téléphone, Marlène Devers étant connue pour des difficultés de préhension d'objets. Le juge d'instruction paraissant sceptique quant à cette version quoique les problèmes de santé de Marlène Devers soient connus, Antonin Portecois fait remarquer que l'on n'a trouvé aucun accessoire main libre à proximité du corps justifiant ainsi sa croyance. Les investigations sur commission rogatoire mettent en lumière les nombreuses haines dont Marlène Devers a fait l'objet pendant les cinq années où elle s'est trouvée à la tête de l'Union nationale des déficients fonctionnels, de l'administrateur mécontent aux salariés licenciés en passant par toutes les autres associations et leurs dirigeants qui se sont estimés lésés et n'ont pas hésité à la traiter plus bactère, les enquêteurs dressent un catalogue d'une cinquantaine de pages. Cependant, aucun de ses potentiels ennemis ne semble avoir été présent sur les lieux des faits au moment de leur commission. La confrontation entre les deux mises en examen n'apporte rien de concret, chacun demeurant sur ses déclarations, à l'issue en tout n'importe quoi et remis en liberté. Les expertises psychiatriques et médico-psychologiques des deux hommes révèlent le caractère roué de chacun d'eux, maniant bien le verbe et les chiffres. Ils sont des pains l'un et l'autre, comme des ambitieux, narcissiques et égocentriques, inscrits dans une jouissance permanente et à brève échéance et dans le mépris de leurs prochains. Les contre-expertises diligentées à la demande de la défense sont certes moins accablantes, mais relatent des personnalités résilientes et prêtes à tout, même aux plus terribles, pour parvenir à leur fin. Leurs casiers judiciaires sont demeurés vierges, malgré des soupçons d'escroqueries qui ont pu peser sur eux. Au but de ces éléments, le juge d'instruction décide de les renvoyer devant la cour de séance. Les partis civils se sont constitués et réitèrent leur constitution. La famille de Marlène Devers ainsi que l'Union nationale des déficients fonctionnent. Monsieur le Président. Merci. Nous allons commencer par interroger Monsieur Ney. Monsieur Ney, levez-vous. Merci. Le procureur est arrivé. Ah, tant mieux. Vous êtes représenté sans Maitre Baert. Voilà. Maitre Baert. Maitre Baert, vous assistez donc Maitre Baert. Bien, bien, bien. Très bien. Je vais peut-être faire un interrogatoire de personnalité rapide. Alors, je souhaiterais vous poser différentes questions. Si vous pouvez, en quelques mots, vous présenter votre carrière professionnelle, votre vie privée, nous expliquer qui vous êtes. avant de vous dédier à cette opération, Merci. qui est pour l'âge au Marco, avec ce qui est en droit à témoigner l'ensemble, les gains et l'association. Pour aider les gens qui ont été et qui ont été sur les salariés. J'espère être sur la barre. Je vais vous donner une question. Oui, vous vous présentez votre carrière professionnelle un peu rapidement. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre lien avec la société, ou plutôt l'union que vous avez créée, l'union nationale. Non, c'est pas vous. C'est votre, mais c'est l'autre. Avec qui, il semblerait que nous verrons plus tard, en certaine proximité. détenir plus sur le syndicat, donc l'IMSMF, s'il vous plaît. L'action de cet institut et comment se déroule cette activité. Sur ma carrière, je veux dire que les rapports de mes maîtres de stage avaient des maîtres qui sont notamment du préfet Marc-Eau-Brunot, dont j'étais un peu stagiaire en Lausanne, où Marc-Eau-Brunot avait en général. J'ai fait mon stage en six mois, en 70-71, et nous avons fait une grande série de pour les enseignants du général de Gaulle. C'est pas le tout, mais ce qui, déjà, nous a donné un peu moins intérêt de la nation et de l'honneur et de l'éducation. Je suis étonné qu'un édite soit un édite soit un caractère que c'est quand même l'imagine. Le même chère en cas d'aller tous ces éléments. On a saigné d'une grande famille de France. Une famille de France. Oui, alors, monsieur, vous vous moquez un peu de la cour, excusez-moi, mais on va peut-être parler aussi de la victime à un moment qui est décédé. Je pense tout de même que vous pourriez avoir un peu de considération pour elle. J'ai l'impression. Alors, veuillez ne pas vous plaindre. Monsieur, qu'est-ce qui est le pire ? C'est la garde à vue ou c'est la mort ? Franchement. Monsieur, je l'avais tenté de faire prendre son addiction. C'est problématique pour la communauté et pour les personnes qui sont en cas qui sont en cas qui sont en cas qui sont en cas dans les gens qui sont en cas c'est la force. J'ai l'impression qu'il faut de la vie. C'est le point de la vie. C'est le point « C'est le point Rien, monsieur, peut-être ? Ah oui, votre avocat nous versera certainement maître, 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 vous plaiderez, maître, vous plaiderez, n'est-ce pas ? On se demande quel est l'avocat ? Oui, monsieur, 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 monsieur Ney, si nous revenions un peu à vous, comment expliquez-vous l'expertise psychiatrique qui est faite de vous, l'expertise médico-psychologique dont j'ai rappelé les termes tout à l'heure ? Vous êtes certainement un très bon orateur, monsieur, comment expliquez-vous qu'on vous considère de la sorte, que deux médecins vous considèrent de la sorte ? Et même un qui a été demandé par votre conseil. Vous savez, mais c'est un ennemi, d'ailleurs, il est un ennemi, il est un ennemi, il est un ennemi, il est un ennemi. Ce médecin était-il votre ennemi, monsieur ? Ce médecin était votre ennemi ? Ce médecin était votre ennemi. Ah bah alors ? Je suis un ennemi, il est 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 un ennemi. D'accord. C'est pour ça sans doute que vous lisez Céline et Morras. J'ai fait mes propriétés dans le pays. Oui, d'accord. C'est sans doute pour ça que vous lisez Céline et Morras, d'ailleurs, c'est l'héritage mitterrandien. C'est pour ça que vous lisez. Nous nous étonnons simplement de certaines réponses de votre client. Et je m'étonne aussi de la façon dont l'instruction a été menée. Vous le plaiderez, maître, vous le plaiderez. Vous le plaiderez. Bravo ! Oui, alors. Bon. La cour, le jury, des questions ? La cour et le jury ont-ils des questions ? Pas de questions ? Pas de questions. Partie Céline, des questions ? Maître Bellemain ? Non ? Non ? Madame l'avocat général ? Non ? La défense. Vous brûlez d'envie du maître. La défense a des questions que manifestement la juridiction se refuse à poser. Oui, allez-y. La défense est l'âme de mon client et ses opinions politiques. Au lieu de s'intéresser aux faits qui lui seront reprochés. J'ai des questions. Monsieur, monsieur Ney, est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu vos relations avec monsieur Ortonin Portecois ? Maître, 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 nous allons aborder les faits plus tard, s'il vous plaît. N'anticipons pas et vous permettrez d'abord que nous interrogions peut-être monsieur Portecois sur sa personnalité. D'autres questions ? Bon, alors, merci. Nous reviendrons sur les faits plus tard. Merci. Monsieur Portecois, vous pouvez vous présenter au pubitre. Très bien. Monsieur, merci de rappeler à la Cour votre parcours personnel et professionnel. C'est-à-dire qu'il y a 12 ans, j'ai créé une première entreprise. et ça s'est dans une émission particulière du film. C'est pas la peine pour cet auditoire, monsieur. Eh bien, effectivement, j'ai utilisé pour ma rendue des nés à la rigue pour faire la donnée à quelques désirs. Pouvez-vous venir à l'essentiel, s'il vous plaît ? Oui, c'est bien. J'ai rencontré un associé qui, ensuite, m'a acheté l'intégralité des arts et où j'ai décidé de me consacrer à des activités sur un peu plus conventionnel. J'ai alors rencontré cette société de télécommunications, télécoms internationales et de basse-mêmes, parce qu'il fallait que nous allions sur des marchés étrangers. Et je fais de la même rencontre de internet et de bref dans le contexte des activités. Et alors, justement, monsieur, vous avez, pardon, vous avez créé cette société, quel était votre chiffre d'affaires ? Je veux dire un peu sur le nombre de salariés, des activités. Vous faisiez du démarchage, je crois. Oui, vous avez fait du démarchage. Le chiffre d'affaires, en 2019, était de 3 600 700 000 euros. Vous étiez payé un intéressement ? Pour la part de votre entreprise, elle facturait un intéressement ? Oui. Combien de pourcentage ? 27. Ah, c'est bon. D'accord. Et vous étiez le seul actionnel ? Alors, oui. Bien. Et... Quel est le lien avec l'UNDF ? L'UNADEF, oui. L'UNADEF. L'UNADEF. C'était un de vos clients ? C'était qui, pour vous ? Oui, c'était un de vos clients principaux. Le seul ? Ah non. 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 J'ai... Vous n'avez pas fait les erreurs d'entrepreneur, mais... Mais pas celle de... Je dirais combien de chiffres d'affaires, ce client ? En 2018 ? En 2018 ? En 2018 ? Donc, peu ou prou, un tiers de votre chiffre d'affaires ? Dégèrement moins. Dégèrement moins. Dégèrement moins. Nous y reviendrons certainement plus en détail, mais... Qu'est-ce que vous avez... Comment avez-vous ressenti la perte de ce client ? Ah... C'est pas trop normal. Il y a... Il faut avoir en tête... Il y a des reclassements professionnels à imaginer. Il y a... Des salariés... Des gens en arrière... Il y a un côté pour tous ceux qui ont... Il y a des avenues, mais certains, ils ne pourraient pas aller ici. C'est là qu'on va... Très bien. Nous reviendrons sous certains faits. Oui, oui, tout à fait. Des questions ? La cour, le jury, des questions ? Combien de salariés ? Oui. Madame le juré, vous avez une question. Pouvez-vous nous dire combien de salariés ? J'ai peut-être manqué l'information. Pardon, j'ai une... Combien de salariés ? Deux. Dans cette entreprise. Dont vous ? Oui. Avant... Avant licenciement. Avant. 30 ans. Bien. Et donc, vous avez licencié combien de personnes ? 32. Je vais déjà considérer 32, puisque nous avons décidé de sous-traiter plus égales aux charges sociales. D'ailleurs, j'ai regardé le dernier. On a encore parlé avec ceux qui vous l'avez nommés en poste. Qui sont à centre. Oui, alors, bon, écoutez, monsieur. Et je trouve que j'ai dû délocaliser le centre d'appel pour un planètre. Oui. Et vous faites travailler des enfants ? À partir de quel âge, je t'en prie pour être. Ça dépend des lois, en effet. Généralement, on considère qu'en France, en tout cas, on ne travaille pas en dessous de 16 ans. D'autres questions de la Cour et du jury ? Pas pas. Question ? La partie civile, des questions ? Non ? Madame l'Avocat Général. La Défense. Pas de questions. Maître Baer. Pas de questions. Pas de questions. Oui, mais vous êtes bien silencieux, tout à l'heure. Je ne me suis pas bien défendu. Vous verrez, vous verrez. Vous serez certainement bien défendu, monsieur. Bien. On va boire le fait, peut-être ? Je vous laisse. Je vous laisse. Je vous laisse. Abordons les faits. Nous allons aborder les faits. Alors, monsieur Portepoix, restez à la barre. Pas. Oui, restez à la barre. Nous allons aborder les faits avec vous. Monsieur Portepoix, reconnaissez-vous les faits qui vous sont proches ? Absolument pas. Absolument pas ? Bien. Où étiez-vous le 14 novembre 2019 ? J'étais... J'étais à l'Institut. Oui, vous êtes très affirmatif, mais en garde à vue, vous l'étiez beaucoup moins. Pourquoi ? La garde à vue n'était même pas deux mois après les faits. Écoutez, vous savez, je reste certes, en tant qu'hommes, victimes. Mais c'est un petit cœur. Et vous êtes bouleversé 100 ans. Il se trouve qu'une minute avant le drame, vous étiez en communication avec la victime. Ça non plus, vous ne l'aviez jamais mentionné en garde à vue, jusqu'à ce qu'on vous mette votre journal d'appel, si j'ose dire, sous le nez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous n'avez jamais mentionné cela en garde à vue ? C'est gênant. Parce que ? C'est gênant. C'est gênant. La cour aimerait bien lever cette gêne. Écoutez, je n'ai pas envie de salire la même voie des personnes qui ne peuvent pas être. Mais encore ? Si mon client ne se parle pas à cette question, il n'a pas répondu à moi. Il a le droit, maître, il a le droit. Mais... Mais... Mais, maître, je crois que votre client est tout à fait libre. Et de respecter aussi son droit à son... Nous respectons, nous respectons, maître, mais respectez notre droit de poser des questions. Bien, alors, nous nous étonnons simplement de cette erreur. Puisque votre client semble gêné de répondre à certaines questions, je me propose d'en poser d'autres. Reconnaissez-vous que... Je vais me poser plutôt différemment la question. Vous travaillez avec Mme Devers, n'est-ce pas ? J'ai été... Pardon ? J'ai été en cas de presse à l'aise. Pendant combien de temps ? Je vais dire exactement... Cinq ans de gros d'années. Quatre. A priori, quatre ans, selon le dossier, n'est-ce pas ? Et donc, vous réalisiez un chiffre d'affaires de 800 à 900 000 euros par an, avec Mme Devers ? Au début, en début, c'est toujours un parquet de trois, et puis elle a décidé de diminuer cette distribution, faisant appel à un concurrent, avec lequel il était absolument un travailleur, qui était dans l'intérêt... Mais je ne connais pas ce client. Non, c'était... Il ne me semble pas... Ça ne ressort pas de l'information, du tout, du dossier. Quel est ce client que vous évoquez ? Pardon ? C'est un client qui est aussi dans la télécomité. Son identité ? Pardon ? Vous connaissez son identité ? Non, il n'y a jamais eu... Donc, monsieur, en fait, c'est une allégation de votre part. Vous n'avez absolument aucune preuve de ce que vous avancez. Du chanteur. 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 Mais, monsieur, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment se fait-il que Mme Devers ne fasse jamais l'état de cela et qu'elle parle plutôt, dans son courrier de rupture qui a été versé en procédure, d'une collusion frauduleuse avec l'INSMF ? Mais, monsieur, ça va être compliqué. Je ne fais pas encore parler les morts. Mais, monsieur, je voudrais déjà que vous parliez. La cour meublera votre silence, ne vous en faites pas. Et vous avez répondu ? Bonne chance, maître, devant le tribunal de commerce avec une association. Vous allez vous amuser. Vous considérez qu'il y avait une rupture brutale, là ? Oui, absolument. Ah, d'accord. Très bien. Je prends notre. Mais dites-moi, puisqu'on vient de parler de l'INSMF, quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez reçu des versements de la part de cette organisation ? Oui, comme son directeur. Son directeur. Vous travaillez. Directement, son directeur, vous verse des sommes sur votre compte ? Pas directement, on va travailler dans son institut, vers une entreprise. Pour une participation au capital, n'est-ce pas ? Oui. Ah ben, écoutez. Pourquoi a-t-il voulu, en fait, un capital, qui n'était pas favorable ? Il m'a dit que c'était pour, en tout cas, favoriser les... M. Antonin Portecroix, soyons sérieux un instant. Vous êtes en train de perdre un client. Vous avez d'un seul coup une somme de 50 000 euros cash qui tombe. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une coïncidence à tout le moins troublante ? Mais, monsieur, c'est un investissement. Il y a de la TVA sur les investissements, maintenant ? Et votre comptable, malheureusement, il n'est pas cité à la barre, donc c'est à vous que je le demande. Je tiens à rappeler à la Cour que les investissements ont été effectués avant l'aventure des relations commerciales avec Mme Devers, et donc, vous pouvez vérifier l'effet, qu'ils étaient en relation commerciale, M. Net, avant même que M. N'importe quoi reçoive la classification de la voiture de sa relation commerciale. Vous avez... Oui, vous avez raison. Vous avez raison. C'est pourquoi j'en reviens au terme de la lettre, qui nous parle de collusion frauduleuse entre les deux accusés. Ça fait l'objet d'un désaccord qui s'est approché par le premier de la lettre. Bien. D'autres questions. Vous reconnaissez donc bien avoir reçu ça ? Vous êtes bien d'accord ? Non. Vous reconnaissez avoir reçu cette somme ? Oui. Et vous ne justifiez pas pour quelle raison vous avez reçu cette somme ? Que tu veux ce que j'ai dit ? Ah, bah écoutez... Dites-moi, c'est un sacré cadeau d'avoir reçu ça, 4 000 euros. Sacré cadeau, on peut le faire. Pardon ? Sacré cadeau, on peut le faire. Sans raison. Écoutez, maître, vous garderez vos commentaires pour votre plaidoirie. Qu'est-ce que vous dites, Mathware ? Ah, vous riez. Très bien. Bien. On va peut-être appeler aussi le parquet financier, bientôt. Tant qu'on y est, je pense qu'on va pouvoir. Le PNF va s'occuper de monsieur. Je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen. Vous, on se concentre sur le fait de la saisine. Oui, maître, oui. Nous savons, nous savons. Vous êtes toujours aussi truculents, maître. Monsieur Portecois, cependant, vous avez nié également avoir voulu prendre le métro ce jour-là. Et il se trouve que la vidéosurveillance, qui est véritablement sans appel, vous est aperçu sur le quai au moment du drame. Coïncidence ? Elle est en procédure, monsieur, vous avez un conseil, il est là pour ça, vous le payez pour ça. Oui. Et vous faites davantage, c'est très gratifiant pour nous, vous faites davantage confiance à la cour qu'à votre conseil. Écoutez, la cour vous en remercie. Ah, mais nous prenons hâte, monsieur, nous prenons hâte de votre conseil. Vous expliquez ça sur ce point, je vous les entendais. Très bien. Nous avons hâte de les entendre, hein. Oui, ça, on n'en peut plus. Oui. Donc, oui, mais qu'est-ce que vous voulez, César, c'est être accusé. Vous avez que... Peut-être. Un peu. Bien, monsieur. Et alors ? Vous avez gardé le silence quand on vous a présenté cet élément troublant qui était votre journal d'appel, WhatsApp. Vous étiez en contact avec la victime. Je vous demande, moi, les raisons de ce silence. Pas mal. C'est déjà... Bien. C'est déjà... J'ai juste... Vous êtes expliqué. Un seul appel, mais il y en a plusieurs. Ah, oui. Ça, vu où on l'a retrouvé, oui. C'est une certitude, monsieur. Vous aussi, d'ailleurs. Ah, écoutez. Je vous plaiderai, maître. Écoutez, moi, je... Je me remercie de témoigner contre... Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut lui demander quels ont été les propos tenus lors de ces appels ? Alors, une question d'un juré, monsieur. Quels ont été les propos tenus lors de ces appels ? Les vôtres. Qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Sur la procédure... Sur la procédure avec le tribunal de commerce. Autre question ? Mais quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Un procédure plus catégique ? Un procédure plus catégique ? Oui, on va passer à l'autre. Qu'est-ce que vous avez dit, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que vous avez dit, s'il vous plaît ? Très bien. Bon. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, monsieur ? Autre chose à ajouter ? Non. La partie civile a-t-elle des questions ? Non. Madame l'avocat général. Non, pas de questions. La défense ? Non. Pas de questions. Pas de questions ? Bien. Allez. Nous suivons. Nous passons... Vous pouvez vous rasseoir. Merci, monsieur Antonin, n'importe quoi. Monsieur Ney, s'il vous plaît. Essayons d'évoquer un peu moins votre affiliation. Si vous voulez, vous pourrez aller directement au sujet. J'ai compris, nous avons compris d'accord également que vous étiez une grande affiliation importante. Quoi qu'il en soit, revenons sur les faits, s'il vous plaît, rien que des faits. Vous confirmez, vous, que vous conduissez, madame Dener. Nous avons eu une relation professionnelle. Lesquelles ? Eh bien, pour la subventionnée, pendant quelques années, notre général institution. Pendant combien de temps ? Pendant cinq ans. Ah, il y a raison de combien de percements, de subventions ? C'est toujours très compliqué. Simplifier. C'est-à-dire qu'en fait, on ferait un million, et ensuite, on teste le papier. Les enfants simplifient, c'est-à-dire qu'ils sont compliqués. Eh bien, concrètement, combien de subventions par an ? Voilà, pendant les premières années, on devait tourner sur les cent mille euros, et le mécanisme. C'est vrai que la dernière année, on avait quand même réussi à avoir 500 mille euros. Je ne sais pas encore comment, la plan comptable, c'est jeu, c'est pour les modèles. On a un peu réussi. C'était très compliqué. Mais de négocier toujours, ça m'inventer aussi. Ça me laissait. Mais de quoi ? Ça me laissait toujours de suspendre, de retarder. C'est très compliqué. Nous, nous aidons, les gens, on a besoin de très limité. de sécurité. On ne peut pas, selon l'humour, le dégré éthique, les gens, ça dépend de la subvention. C'est un peu de jeunes gens qu'on aident. Oui. Puisque ce sont des pécadilles, je peux en prendre le terme, pourquoi être si inquiet, si inquiet de ne pas recevoir ces subventions ? Monsieur, vous le savez bien, on est que, à l'époque, les gens idéaux, ou l'État, assurait l'avis de nos enfants. Nous sommes contraints d'éversifier les ressources. Et toutes ressources, votre, comme on sait, on ne peut reste pas si, on ne peut rien, trouver une ressource. Nous, les liens. Sinon, on ne peut pas le bloquer. Et quel est le budget de votre organisme ? C'est un général de la construction. Un budget de 27 millions d'euros. 27 millions d'euros ? Oui, d'accord. D'accord. Et vous me rappelez, c'était 100 millions d'euros, les subventions de madame, de verre ? Mon voisin de l'Oise-et-Larroïque, un buchet, c'est quoi ? C'est important. Nous sommes tous les proches. Question, monsieur. Le conseil de monsieur Portecois a opportunément rappelé à la cour que vous aviez investi une certaine somme dans les entreprises, de son client. Une broutille. Une broutille. Un titre personnel. Oui. Mais enfin, c'est tout de même une broutille à 5 chiffres, monsieur. Une broutille. Bien. Une broutille. 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 Oui. On a raté celle. C'est maintenant la courte mazarin qui avait été dans le... Ah ! Vous nous la présentez. Bon, alors, si vous voulez, nous allons revenir un petit peu à vous. Votre épouse nous intéressera peut-être ultérieurement. Mais en attendant, monsieur, il semblerait que vous soyez, si je puis dire, à la tête d'un institut qui se trouve être client d'une entreprise dont vous êtes actionnaire. Est-ce que vous confirmez cet état de fait ? Je suis aveugle, vous savez, je ne vois pas tout ce que fait mon numéro 2. Je cite parfois les recherches. Bien. Très bien. Mais le fait est que vous n'étiez pas actionnaire des entreprises de monsieur d'un tout n'importe quoi jusqu'en 2019. Vous étiez cependant subventionné par une fondation qui, elle, était la cliente de cette entreprise. Vous êtes bien d'accord ? Je n'épluche pas les clients. Monsieur, c'est un état de fait. Que vous épluchiez ou non, vous êtes légalement responsable. Bien. Alors, vous faites, donc... J'ai fait un don, je me colloquais. Oui, bien. Vous vous arrangez. Je n'ai même pas de votre position. Vous débrouillerez. Monsieur, monsieur, cependant, Marlène Devers n'était-elle pas au courant de cette situation ? Bien. Ce qui veut dire qu'elle l'était. Bien. Bien. Autre question ? Oui, j'ai une autre question. Vous vous rappelez que le jour de cet accident, vous avez rencontré madame Devers lors d'un cocktail après l'après-midi, j'ai invité. Très bien. Les discussions ont, paraît-il, été vives entre vous. Pouvez-vous nous en dire plus ? madame Devers, vous savez, après quelques rêves, c'est un peu béhémente, c'est-à-dire qu'il devient, et comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de la raisonner. Mais, j'aimerais, je vous parle, qu'il est réel, c'est-à-dire qu'un homme qui est assez médeur pour l'enseignement. Excusez-moi, raisonner, raisonner, est-ce qu'on peut revenir sur les faits ? Non, 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 mais les faits, les faits, raisonner, comme il raisonnait, qu'il était le sujet, les sujets, de la dispute, alors dans cette béhémence. Mais vous savez bien, non, nous ne savons pas. Que vous dites ? Elle parlait de n'importe quoi, de ce qui est dans cette situation avec elle. J'avais essayé d'une main de l'hôpital que vous avez essayé à l'hôpital. Oh, non, 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 oh, non, 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 c'était aussi à ce qu'il s'agit. Monsieur, monsieur, on va revenir peut-être à des éléments plus sérieux. Lorsque vous avez été entendu la première fois par la police, vous avez déclaré que c'était une histoire de retrait de subvention de 500 000 euros. Et puis, vous avez été placé en garde à vue deux mois plus tard, et là, on change de version, monsieur. Et vous nous dites que ce sont vos termes, monsieur, moi je n'invente rien, que vous aviez, que Marlène Devers avait découvert cette relation que vous aviez avec monsieur Portecois, et que... Une relation financière. Une relation financière, peu importe. Une relation financière, madame. Bien, et elle avait découvert que vous en retiriez un intérêt personnel. Ça, vous l'avez déclaré, monsieur, et... Mais monsieur, mais monsieur, ce sont vos déclarations. Ce sont vos déclarations. Ça n'est quand même pas moi qui les ai prises. Ce sont vos déclarations de garde à vue. Est-ce qu'il faut que je vous relise ? Il n'y a pas d'accord. Mais monsieur, dois-je... C'est ma chance. Bien sûr, mais en réalité, vous aviez dit que cette dispute tenait à la rupture des relations commerciales entre l'Union, l'UNADEF et les entreprises de monsieur Antonin Portecois, dont vous retiriez un intérêt personnel, et que madame Marlène Devers avait découvert, et sur lesquelles elle s'était répandue publiquement. D'accord, donc on revient à la première version. Bien sûr, bien. Comment expliquez-vous la deuxième, monsieur ? Avoir déclaré la deuxième. Bien. Bon. On vous a tapé dessus ? On vous a tapé dessus ? C'est filmé, on vous précise quand même. C'est filmé. C'est filmé. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, monsieur. Les policiers ont fait défaut. N'est-ce pas ? Les policiers ont fait défaut. Bientôt, c'est ce que vous allez nous dire. Des questions ? Des questions ? Des questions ? Au moment du jury, avez-vous des questions ? Le jury ? Parti civile des questions ? Non. Madame l'avocat général ? Non. La défense ? Oui, c'est dans des questions. Ah, allez-y. Parce que dans le cadre de cette affaire, on le redit, on s'acharne sur des faits dont la juridiction n'est tout simplement pas saisie. On le rappelle, puisque nous sommes en liés, que la cour d'assises doit statuer sur des faits de meurtre. et de l'association de malfaiteurs ? Et de l'association de malfaiteurs en vue de commettre un oeuvre. Bien. Certainement pas sur la situation fiscale, sur les intéressements dans la société de mon client. Donc, deux questions en rapport avec les faits. Et tout particulièrement sur le dernier change que vous avez eu avec la victime, madame de l'air. Dans quel état était-elle quand elle allait le faire réchir ? Elle allait être fortement bu ou se faire un coup de sang des actifs ? Quand vous dites fortement combien de l'air ? Vous savez, j'ai eu l'alcool quand il y a eu un truc de 5. Elle sentait l'alcool ? C'était le coup de bâtre à sang. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Et les gens autour de vous, quand ils étaient ? Mais ils étaient habitués. Mais habitués à quoi ? À l'éloïté et les états. Ah, elle était toujours sous. À chaque réception. C'est-à-dire qu'il n'arrivait comment on le connaît. Mais c'est facile. Pas de fausse poulgure devant la courbe si vous deviez vous donner un rédificatif à cette bride d'âme. Une hybride. Une hybride. Et donc, quelques heures, quelques minutes avant elle est fait, elle était dans quel état, finalement ? De quoi ça s'accroche ? D'accord. Donc, difficilement, elle le boitait. Et c'était... Oui, mais vous me sentiez qu'elle ne se cognait pas. Donc, elle était... Oui. Et une autre question pour éclaircir les doutes de la cour sur vos variations dans les déclarations. Vous avez expliqué que la dispute, elle était liée au sot d'humeur alcoolisé de Mme Defebvre qui avait décidé de vous supprimer sur un coup de tête des subventions à hauteur de 500 000 euros. Puis, dans le cadre de votre garde à vue, vous avez proposé une autre version. Dites-nous en un peu plus sur cette garde à vue. Vous étiez assis pour la loi. Non. Pourtant, cette garde à vue elle était trop long et vous avez fait plus de 4 heures. Et vous n'avez pas de copie. A aucun moment. Alors, maître, excusez-moi, mais c'est un droit du garde à l'air. Ne vous monopolisez pas l'intervention en garde à l'air. Déjà, vous la monopolisez devant la cour. Je suis simplement pour les juges que mon client, monsieur, a dû affronter lors d'une garde à vue éprouvante, une garde à vue criminelle, renouveler deux fois les questions et les assauts d'enquêteurs sans bénéficier de l'assistance de son avocat. Bien, maître. J'en ai fini. La cour vous donne l'âme de vos questions. Merci, monsieur Ney. Vous pouvez vous rassurer. Parole est donnée à la partie civile. Non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Monsieur le Président, mesdames de la Cour, mesdames et messieurs les vœux, je me tiens de l'enquête de la Cour du Président, je me tiens de l'assassinat de madame Amèque Guédère. Le meurtre avec préméditation constitue le crime le plus grave et doit être sanctionné. Voyez-vous, Marlène Le Président, Marlène Le Président, Marlène Le Président, qui a vu ôter la vie pour la seule raison qu'elle a refusée d'accorder les subventions. des subventions au nom de l'Union nationale et l'édition fonctionnelle qu'elle dirigeait. en effet, pour des uniques motifs lucratifs en tenant porte-roi ici présent, les gens du Président ont poussé Marlène Le Président depuis un quai métro qui, de plus, est à la station du Roche, vous le connaissez bien, pour être une station très sûre. Le 14 mars 2019, alors je suis rentrée, comme à son habitude, chez elle, après mon étonnière, ma mère Le Président avec les victimes d'un acte ignoble. Dans cette même station où sa fille Laura lui a raccouté avec enthousiasme sa première journée d'école. Dans cette même station où son père, M. Le Président, l'accompagnait tous les amis à s'y faire un match de l'eau. Il est énorme, il est énorme, il est ici. Dans un premier temps, je vais vous présenter Marlène Le Président, cette femme qui a consacré sa vie à celle-là. Dans un autre temps, je vais vous présenter Antoine Portefort et Jean Duvernay, qui sont les uniques responsables du décès de Marlène Le Président. de Marlène Le Président, cette femme au grand cœur dotée d'une noblesse d'âme grave a débroué sa vie à la cause des personnes en situation de l'antiquette. En tant que directrice générale de l'Union nationale des déficits fonctionnaires, elle s'est investie corps et âme pour assurer l'intégration de ces personnes concernent notre société. Elle a travaillé sans relâche pour offrir une vie meilleure à ces femmes et ces hommes qui, malgré leur différence, ont le droit d'être respecté et impugné. Malheureusement, Marlène Le Président a dû faire face à de nombreux obstacles dans sa vie. Elle a été la cible de la presse et de certaines personnalités qui se présentaient engagées pour la cause des personnes en situation de handicap. Mais je ne manquais pas de répondre aux pires calories à ce moment-là. Des calories toujours plus absurdes les unes que les autres, créées pour seules à ce moment-là. Marlène et BF refusaient de financer leurs décrochés. Écrochés. Sur les d'un gros mot bien fait, leurs surpicules, leurs entendres, leurs manouillons, malgré décrochés d'attaque est un baisse de l'essai. Elle s'est battue avec courage et détermination pour que toutes les personnes en situation de handicap, quelque soit le handicap, puissent bénéficier des aides pour les ouvrir moins pour s'intégrer dans la société. Malheureusement, Marlène ne pourra jamais voir son baisse vers l'essai. Celui de ne laisser personne en réunis de violence au bord de la mort. Médames et messieurs les joliens, Marlène, des mères, ne pourra plus jamais écouter passionnément le déroulement de la journée des avions. Elle ne pourra plus jamais non plus partager un match de vie avec son père. Tout ça, à cause de deux individus, Antonio Porte-Groix et Jean-Hubert, ici présents, qui ont enlevé la vie de cette femme admirable. Ils ont dérouillé de la vie et privé de la famille. À la suite de l'enchaînement de la police, l'instruction a confirmé que Marlène des mères a été bougé illégalement. Pourquoi ? Pour une subvention. Pour de l'argent. De l'argent n'est même pas destiné pour les personnes dans une situation d'aujourd'hui. L'union nationale des bénissants fonctionnels a décidé de se constituer par des civils aux côtés de la police de la politique. En effet, ils ont pris la décision car le motif de l'assassinat est lié à la société. Mesdames et messieurs, je demande que la justice soit bête pour blanchir la mémoire de Marlène des mères qui a consacré sa vie à une cause noble et juste. Voyez-vous ? Cette femme exceptionnelle mérite que l'on se souvienne d'elle pour tout ce qu'elle a à dire. Elle a été un véritable exemple de courage et de détermination pour toute une société. Merci à tous. Merci, Maître Bellemain. Madame l'Avocat Général, vous avez la parole pour vos réquisitions. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les jurés, chers traducteurs, « La société sera jugée sur la façon dont elle traite les plus vulnérables de ses membres. » Cette citation, puisqu'elle a tout d'en dit, résonne particulièrement dans cette salle d'audience. Sa pertinence s'en trouve affirmée dans nos sociétés modernes. Aujourd'hui, nous sommes ici pour défendre ce qu'il reste de la vie d'un d'être humain, une vie qui a été arrachée de manière préméditée, pluelle, ils sont répétés. La manière dont elle vraie est déprise amène la question du traitement réservé ou justiciable en situation et plus vulnérables. Alors, je vous demande, mesdames et messieurs, doit-on continuer d'ignorer les atrocités perpétrées envers les personnes vulnérables ? En France, selon une enquête de l'Observatoire national de la violence et des réponses pénales, une personne handicapée est deux fois plus susceptible d'être victime de violence que toutes les personnes. Oui, deux fois plus. Cela signifie que non seulement notre système de justice doit faire face à un acte odieux, mais aussi à une violence qui a été dirigée contre une personne en raison de sa thérapie. Mesdames et messieurs jurés, je suis là aujourd'hui, face à vous, pour vous parler de Marlène Levers, l'une des victimes de l'instant tragique de cette violence. En effet, Madame Levers était la directrice générale de l'Union nationale des déficients fonctionnels. association qui s'était donnée pour but d'intégration de toute personne en situation de handicap, quel qu'il soit le sein de notre société. La victime a dédié sa vie au service des autres. Et bien qu'elle mène lui a un handicap, elle décide sûrement remarquable par son engagement en première cause louable. Dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, la défense lui a traité par la loi de l'entreprise avec le sommet. Juste ici, directeur de l'Institut de Sous-et-Mille-France est M. Portecois, jeune entrepreneur, déficient visuel, précipient à ses services de cette association. Cependant, Mme Levers a pris un des hommes de collusion lorsqu'elle découvrit en septembre 2019 que M. Ney, le directeur, détenait à hauteur de 30% du capital de la société de M. Portecois, le jeune entrepreneur. Les deux associés ont retiré un avantage personnel racieux au terme de cet insicurantage. Quelques semaines avant cette découverte, la victime laissait alors en revanche des liens économiques entre sa structure et celle de M. Portecois au motif de cause de collusion frauduleuse sous-jacente entre les deux associés puissant leur richessement personnel. La victime les avait même menacés de réveiller au grand jour la petite compagne. Et pour information, aucune procédure comme raison de la contrase de Christ pour rupture de négociation n'a été portée à ma connaissance. Cette décision peut alors être une prépression dramatique de ce qui nous amène aujourd'hui à parler de la défense au passé. En effet, c'est l'avance d'hiver du 14 novembre 2019 que la défense précédente ou ce qu'il en reste est retrouvée morte en morceau sur la limite du métier. C'est alors que ce soir d'hiver que la vie de Mme de Père est passée du classique métro-boulot-dodo au maison-boulot-dodo. Cette dame, certes, Mme de Père est un personnage qui est controversé, mais il ne fait nul doute sur sa volonté d'aider et d'endiguer les inquiétudes de ceux qui l'ont sollicité. de nombreuses personnes apportent un jour à bénéficier de la justesse et de la gentillesse de celles-ci. Je vous pose la question, être une bonne vivante est une inquiète. Je ne pense pas. Mais à la fois, qui pourrait commettre l'irréparable contre cette femme ? Ou devrais-je plutôt dire qui d'autre que les abusés, M. Porte-Croix ou M. Nel auraient pu en voir la défendre victime ? Notre code pénal en écrime le meurtre à l'article 221-3. Il définit ce cri comme le fait de donner volontairement la mort d'un homme. En l'espèce, les preuves sont accalimentes et révèlent la participation active de M. Nel Porte-Croix dans le meurtre de la défendre. Les images de citoyens du métro-parisant montrent clairement la présence de la victime, seule parmi la foule, suivie de près par ce meurtre privé, dont la description physique correspond sensiblement à celle de l'un des accusés de M. Porte-Croix. Une dégaine de votre approximation. Malgré ces éléments de me faire agrément, ce dernier a tenté de lier son implication. M. Porte-Croix, vous garderez vos derniers mots pour la fin. Non, 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 non. M. Porte-Croix, vous laissez s'exprimer madame l'avocat général. Merci. Malgré ces éléments de me faire agrément, ce dernier a tout de même tenté de lier son implication en affirmant qu'il ne se soutenait pas de ce qu'il faisait dans le métro-secours-là. Ne trouvez-vous pas cela ? Surprenant, aussi, lorsqu'on sait que le monsieur portait pas, il y a un petit proche-moi d'un dialogue pour que ce qu'il se dépasse pour l'auvée vers la rue. Mais ce que je réalise, est-ce qu'un désert d'écologisme peut vraiment expliquer sa présence dans le métro-pacier qu'il le faisait à l'air du temps ? J'ai voulu dire ce qu'il faisait dans le métro ce jour-là. Il est venu tuer celle qui a voulu en dessous. Il est venu tuer celle qui a refusé de se laisser manipuler. L'enquête a révélé des éléments évidents quant à la venue du monsieur. Ce dernier est venu sous place avec un objectif bien précis, promettre un peu. Vous en entendez la motivation de cet acte ignoble et fascinant et identifiable. Il n'est rien d'autre qu'à la vengeance. Ah, la vengeance ! Ce sentiment intense de faire veiller à quelqu'un qui nous a posé du tort. Des messages WhatsApp échangés entre les désacquisés à fait plaisir. Il était sans doute à la petite de régler le problème définitivement. Oui, vous avez la motivation définitivement. Ou encore quand vous voyez les grands voyants. Il n'y a plus de place pour le doute. Quand je vois également le comportement des suspects qui décalent avec légèreté, il n'y a encore moins de place pour le doute. Et c'est question d'un assassinat ? La réponse est oui mais la question. tout porte à croire que cet acte était pré-médité. Lorsque les accusés répondent ou marrer le problème définitivement. Mais quel est ce problème ? Ce problème est la seule existence de Madame Le Vert. Notre code pénal est formel en vertu de l'article 221 de l'article 3 de l'article avec une méditation et un assassinat. Mesdames, Messieurs les jurés, je vous demande simplement de raisonner avec du bon sens et de vous prendre compte de l'application de ces derniers. N'oublions pas que M. Bordeaux n'est pas le seul actuel. Aujourd'hui, nous pourrions dire que M. Bordeaux est nécessairement le bras armé de M. Veil, véritable cerveau de l'opération. En effet, ce dernier a joué un rôle essentiel dans la préparation de cet acte ignoble qu'est l'assassinat. Au terme de l'article 221 tiré 7 aligné à 1er, il se rend compte mis par insistance du crime d'assassinat promis par son associé. Il a contribué à la perte d'une vie humaine. Il a posé des infrénances à la famille et aux amis de la petite. Enfant, mais pas des grands, l'article 221 tiré 4 du Code pénal réprime d'autant plus ce crime lorsqu'il est connu sur la seule vulnérable. En l'espèce, cet acte ignoble est des perplexures ou préjudices d'une personne vulnérable à raison de son infimité apparente et bien évidemment de l'auteur. Car oui, la victime est causée dans l'anticapes auuteur pour nous de tous. Tout le monde avait l'habitude des petits cas affectueux de Mme Levers. Cette situation de vulnérabilité n'a pas dissuadé ces infrénances vulnérable au titre d'une vengeance personnelle d'en finir une bonne mort pour tous. Il est également possible, au vu des éléments du dossier, de caractériser cette entente comme une association de malfaiteurs au regard de la rétire de 1550-1 du cas de l'émane. Uégar d'être malpapante révéler précédemment, notamment les échanges écrits entre les deux accusés, nul but sur une entente d'autres délais accusés en vue de commettre l'abonnable crime et l'assassinat de Mme Levers. Alors oui, la partie à l'inquiète s'est grâce à nous de beaucoup courage de la rejoint de ses clients qui s'est même peut-être de l'inconnance. Mais dans les pièces du dossier se trouve une expertise psychiatrique et médico-psychologique révélant le caractère roué de ces deux accusés. Cette expertise défend les accusés comme des êtres narcissiques et égocentrées, prêts à tout croirent de la mort. Sans doute sont-ils prêts à commettre de la satisade de Mme Levers. Ou remarquable. Sans doute sont-ils prêts à commettre dans l'acte irréparable de la mort. Sans doute sont-ils prêts à arracher une tête à ses enfants et ceux de manière irrémédiable et dans le seul but de satisfaire leur seul empêlée personnelle. Par conséquent, mesdames, messieurs, ne nous pouvons pas trouver les yeux face à la mort de croissant des crimes, notamment sur combien de personnes vulnérables qui sont rentrées en France depuis quelques années. Que dis-je depuis toujours ? Cette vulnérabilité est-elle facilité pour eux d'agir ? Ils peuvent tuer pour la réussite si je peux la personnalité. Ce mal n'a pas disparu et il ne disparaîtra jamais si nous n'agissons pas. Aujourd'hui, les faits qui nous sont reportés sont malheureusement plus bien trop réels et serrés. Il nous faut user des moyens juridiques dont nous disposons pour y faire face. Je demande donc à la Cour d'agir contre les symptômes de ces actes déporables et pour lesquels qu'il n'y a aucun point d'inverse qui n'est pas en stage. L'assassinat de Mme Conner, personne vulnérable, victime d'un malice de jour, nous démontre que nous n'avons plus le luxe et nous pratissons du droit. Il y a toujours plus plaisant face à mesquelles législatives. Car les conséquences sont rabatties et illégislatives. Mesdames et messieurs les jurés, la défense de Mme Conner a été assassinée en faisant le bien et si elle a voulu contre ces liens avec ces individus, c'est qu'elle avait des risques qui sont toujours plus bienvenues. comme on dit dans la vie il n'y a ni méchant ni gentil. Eh bien, je peux vous assurer que ces deux hommes ne sont pas méchants, ils sont bien pires que ça. Ce sont des véritables assassins ayant donné un cri de macabre tout en exclut de marbre, sans aucun scrupule et aucune éprise. C'est donc pour cela que je vous demande de déclare que je ne sais pas pourquoi coupable de l'assassinat de la lave de Verre sur le fournit de l'article 221-3 du code légal et mentionné par la réunification pour complicité de cet acte abominable sur le fournit de l'article 231 qui récitent les mêmes modes avec circonstance que les pays qui ont été commis ont des justices d'une personne vulnérable à résoudre son affinité apparente connue de l'auteur. Enfin, le déclare coupable de ces messieurs une association à la faiteur en vue de commettre l'assassinat de la lave de Verre sur le fournit de l'article 451-3 Je réclame à la rencontre une peine de 15 ans de réclusion criminelle. Ces accusés ne doivent plus nuire à l'ordre de l'unité française et la justice se doit d'assurer pour les neutraliser afin que dans un culture de la situation plutôt critique aucun de nos autres possibles du Péra ne connaissent le même sens tragique que celui de madame de Verre. Merci. Merci, madame la première. La parole est à la défense. Par l'ordre que vous souhaitez. Par l'ordre que vous souhaitez. Je vous en prie. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les tribunales, j'ai été sous les réquisitions de la Vida Générale et le propos de la plupart de la partie civile. on vous a défendre un portrait très sombre des deux accusés ici sur ce banc. On vous a dit qu'il s'agissait de grands criminels qui ont un rassage au gros tort, qui ont établi un plan machiavénique. Tout ça pour... Vous savez, madame, je crois qu'il y a eu donc on vous a aujourd'hui déféré devant vous monsieur Alain n'importe quoi pour des chefs d'assassinat et d'association mal-quêteur. Donc on lui reproche en réalité d'avoir donné la mort de madame du maire, de l'avoir fait évidemment volontairement avec les méditations et d'avoir commis cet acte en raison de la vulnérabilité de la personne. Il s'agit d'habitations très graves pour lesquelles la Vida Générale a requis une peine de 15 ans d'emprisonnement mais je vous demande messieurs, mesdames et les jurys de faire très attention à la seule chose qui doit motiver votre décision. Y a-t-il des preuves ? Les preuves sont-elles irrévitables ? Moi, j'ai entendu beaucoup d'accusations qui reposent sur un désaccord entre les accusés et entre la victime. J'ai entendu parler beaucoup de leurs relations commerciales houleuses qui font effectivement l'objet d'un contentieux judiciaire mais ça ne suffit pas pour apporter les preuves d'un assassinat que je vous en allais. Il n'y a absolument aucun élément matériel qui permettrait de reconnaître la commission d'un meurtre ou d'un assassinat. C'est-à-dire qu'on a redonné la mort de madame le père. On sait que madame le père a été écrasée par le métro de la justice mais il n'est pas prouvé qu'il y a été repoussé. Est-ce qu'il y a des caméras ? Est-ce qu'il y a des prénoms ? Il n'y a rien. Il y a une preuve vidéo qu'il y avait une personne en canne blanche sur le quai du métro. Je vous rappelle qu'on est à la station de l'Op. On est devant l'Institut des Jets-Table. Il n'y a pas qu'une des personnes en canne blanche ici. Et pourtant, tout nous pousse à désigner monsieur en tout n'importe quoi. et je pense que la brigade criminelle et le procureur ont été tout simplement guidés par un préjugé en disant « Voilà, il y avait des bloqués du métro qu'il y avait en canne blanche et forcément lui parce qu'il ne l'aimait pas. » Je vous demande de résister aujourd'hui à cette fable. Je vous demande de résister à ce conte qui serait très médiatique, qui serait peut-être une nouvelle histoire fisternuse. Renonçons au fait. Il n'y a rien qui prouve que madame de mer a été poussée. Tout accrédite la tête de l'accident et pourtant on peut faire porter le chapeau à Montpillon qui est ici. Alors effectivement, il était présent à la station du bord mais il n'était pas sur le quai. Il était en train de descendre les escaliers lorsqu'il a entendu la victime pousser un cri. C'était dans le rappel des faits devant vous expliquer les membres plus tôt. Il l'a entendu la victime mais il a cru qu'elle avait été tout simplement tombée sur le téléphone sur le quai. C'est pour ça qu'il a entendu pousser un cri. Il ne le dit pas. C'était dans ses auditions ça fait partie de la dossier pénale. Mais pour autant il ne l'a pas poussée et c'est pour ainsi dire impossible pour lui qui est non voyant de savoir où elle était sur le quai de ensuite venir la pousser. Il a un problème d'appréhension de l'espace aussi donc c'est un geste évidemment très dangereux dans lequel il aurait pu risquer sa vie. Il n'y a rien qui tient dans ce dossier d'un point de vue matériel. Donc c'est la raison pour laquelle évidemment en l'absence d'éléments matériels on ne peut pas condamner quelqu'un à 15 ans de prison. Mais il y a aussi des choses que je voudrais expliquer qui ont été des questions qui ont été posées par la Cour des faits qui ont été repris par la Courtaire Générale qui sont sur les problèmes relationnels de M. Devers voilà avec Mme Devers avec l'accusé et ces problèmes relationnels sont notois. Il ne les met pas c'est certain mais il n'empêche qu'il a été choqué d'apprendre comme tout le monde s'apporte. Il a été choqué parce qu'il était également présent sous les lieux du crime. Mais le fait d'avoir des différences avec la victime ne suffit pas à justifier une intention macabre et une intention criminelle. Sinon où sont tous les autres opposants de Mme Devers ? Elle avait une liste d'ennemis qui était longue comme un grand catalogue parce qu'il a été rappelé car le rappel des faits pour les minaires des conseils. Le casier des clients est cinèche. Il n'a jamais commis l'impression. Et là il se trouve parce qu'il y a eu une autre courte commerciale qu'il aurait promonté un assassinat avec préméditation. Ça n'a aucun sens. Donc sur la préméditation aussi je voudrais ajouter quelques mots et sur la société de M. Devers puisque il a été évoqué par Mme l'avocat général qu'ensemble les attirés avisaient Mme Devers et qu'ils souhaitaient je cite « régler le problème définitivement » parce que c'est les propos issus en conversation WhatsApp. Ils souhaitaient s'en débarrasser mais ce sont les propos qui ont été sortis dans leur contexte. Et il est très important de rappeler que certes tous les deux a laissé la victime mais régler le problème définitivement sans débarrasser ça veut peut-être tout simplement dire de faire démissionner Mme Devers de ses fonctions et c'est une évituration totale d'imaginer que ça venait dire « pas quoi de ça on va vous monter un assassinat » ça ne tient pas une seconde. On vous conclut pourquoi est-ce que M. Antonin Porte-Trois se retrouve depuis des mois dans un tourbillon judiciaire sa vie entière a basculé ? C'est tout simplement parce qu'il a été victime d'un préjugé de la part de la criminelle de la part du procureur de la part du juge d'instruction qui a ensuite envoyé les accusés dans la cour d'assises ils se sont tout simplement dit voilà sur une caméra de surveillance on a quelqu'un en canne blanche dans la liste des démolations de Mme Dever ah bah tiens il y en a qui étaient là sous les lieux du crime et bah c'est lui mais il n'y a aucune preuve vidéo il y a des centaines de personnes qui circulent sur la ligne 10 à 18h30 et pas un seul démo donc voilà c'est sûr que cette histoire que vous connaissez de l'assassinat est bien plus séviziente devant une complaciste on entend des toits mais pour autant il faut revenir à la vérité qui s'agit simplement d'un accident Mme Devert est connue de toits pour boire chaque jour elle sortait d'un docteur je vous le rappelle encore une fois aucune expertise d'un médecin légiste n'avait été réalisée pour dériter son taux d'alcool il y a des failles énormes dans le dossier fédal et en tenue de tous ces et de tous le fait que il n'y ait aucun débat malgré je vous demande de prononcer tout simplement l'acquête de M. Alain n'importe quoi et de M. Devert je cède la parole à M. Devert et je vous laisse applaudissements M. Bahert ah il fait plaisir M. le Président M. le Président M. le Président de M. le Président aujourd'hui on me reproche une complicité d'assassinat d'oublier une association humaine et de vous requérir un barquet d'incendiaire qui se contente de voir une attente à quoi qui se contente de vous poser des questions qui ne va pas avoir le droit qui pourrait bien commettre cette infection qui aurait l'intérêt à qui avait de quelle façon en pouvoir la vie ce n'est pas la question à laquelle vous allez le voir la question à laquelle vous allez le voir vous allez beaucoup plus simple et beaucoup plus fatale monsieur n'est-il coupable d'un crime et vous y répondre vous n'avez pas à vous intéresser à son pédigré à son origine à son organisation politique ou même à son pensée profonde et même de l'éclat vous n'avez qu'à vous concentrer sur deux éléments y a-t-il des données matérielles dans cette procédure des preuves qui caractérisent l'existence d'un assassinat non pas d'un mort mais bien d'un assassinat d'un oeuvre pré-médité qu'a-t-il passé si vite si vite dans ce dossier s'il demande d'abord et s'il aussi à l'instruction sur l'hypothèse d'un accident alors que ça a dû ignorer certains d'entre vous une femme handicapée qui sort d'un cocktail où elle a consommé énormément d'alcool alors qu'on sait cette personne est alcoolique cela ressort de bons retémoignages de vos séries à aucun moment le juge d'instruction s'en foutu par un zèle du tag de 9 ans que s'est demandé est-ce qu'il serait possible qu'à l'heure de loin cette personne n'est pas d'une vraie semaine faite et très riche non c'est nécessairement un assassinat il y avait forcément quelqu'un sur ce quai qui en voulait profondément à cette personne et qui s'est dit je vais la pousser le problème c'est comme je vous dis une amourère aujourd'hui tout au long de l'instruction tout au long des réquisitions dont vous êtes que monsieur neige que monsieur porte-croix avait des raisons pour vouloir l'advirti on a investi pendant des années pendant des années sur la situation économique des intéressés sur leurs investissements obscur ou pas sur leurs intérêts dans telles telles sociétés sur leur contenu supposé et sur les faits tout au long bref sur tout un tas d'éléments qui ne possèdent absolument pas le crime le meurtre ni le crime d'assassinat encore moins l'association sur les faits qui en revient et relevaient de la compétence exclusive du parquet national financier à tout le moins de la section F2 du Parc de Paris mais certainement pas de la section effroi et d'un juge d'assautsuit du pôle général on s'est intéressé au mobile or je ne le précise pas pour le président qui est un juriste et l'hélite mais bien pour les jurés praticiens occasionnels et naïfs de la matière criminelle en droit mesdames mesdames le monsieur le mobile est indifférent et beaucoup je sais que malgré les personnes remarquables qui sont passées à cet état je sais que malgré votre médecine réprochable vous avez comme tout à chacun des stades obscurs des pensées sombres que vous avez vu un jour ou un autre en vouloir à votre président de bailler peut-être à votre employeur peut-être à votre mari à vos enfants vous avez eu des mobiles criminelles on ne saurait donner ton examen comme ça on saurait encore moins de vous condéner le en droit de l'homme il vous faut un élément matériel carrément attentionnel ce qui est de complicité qu'il vous faudrait condamner M. Ney que l'il y ait des aimants à la cause élevé qui montrent qu'il est sûrement barré par assistante et facilité la commission d'admation de l'assassinat M. Ney n'était même pas présent sur le lieu des faits le jour du grave était-il relié par un vrai communication avec celui qu'on a tous aujourd'hui de l'assassinat ou celui-ci était en conversation avec les victimes de l'assassinat quelle est la participation active matérielle de celui-là à l'assassinat a-t-il préparé la faction à la chine un bout de temps a-t-il fourni des cordes a-t-il fourni sa cagne à celui-là qui ne supposent aujourd'hui être l'assassin rien de tout ça il avait des actions dans sa société c'était un peu léger il pourrait être condamné pour complessive et d'assassinat un peu léger sans doute trop alors que son associé sans doute un facteur n'a jamais un délire un délire il partait et il s'accrogeait une délication qu'il n'a trop peu souvent l'occasion d'utiliser sans doute parce que il faudrait pouvoir condamner une mesurée pour l'association de malfaiteurs démontrer que celui-ci est formé un groupement en vue d'établir avec monsieur Mettebong avec monsieur Lange Dupont en vue de commettre une infraction mais c'est en temps et d'établir moi là encore c'est le texte qui nous le dit un texte qui a évidemment parlé à un procureur et si on les a dans le cas le long je dirais le texte qui nous rappelle que l'association de malfaiteurs c'est en temps que cette entente doit résulter et doit être caractérisée par l'existence de faits matériels qu'avons-nous au dossier nous avons de brèves échanges Whatsapp entre les intéressés des échanges Whatsapp où il est question à travers des formules disciplines de se débarrasser d'une personne qui est devenue générique dans le monde des affaires c'est que vous avez j'en suis sûr déjà dans la rue de ce genre de sens il me faut me débarrasser un prix de telle de l'extrême qui m'intrigent une affaire mais dans le monde des affaires et sur le monde du jour se débarrasser est un mot avec un spectre de sens qui puisse s'amener on peut vouloir se débarrasser d'un associé en chantant ses actions on peut vouloir se débarrasser d'un directeur en faisant voter les autres contre lui on peut vouloir se débarrasser d'un associé en d'un associé vous avez qu'il y a de Margot aujourd'hui dit que parce qu'on a connu à une époque antérieure se débarrasser de la vie on préméditait déjà un assassinat crasse vous n'avez vous n'avez pas d'éléments de matériel je passe sur l'éléments intentionnels qui n'a même pas eu l'ordre d'intéresser le magistrat instructeur si ce n'est à travers des expertises psychiatriques dont on connait monsieur le président et dames et messieurs les membres du jury dont on connait l'inérité les gens on sait très bien que les personnes passent en attention pour les soins que les personnes misent un examen qui sont présentées à un psychiatre tiré sur les visites de la route d'appel et en fait une situation d'une thérapie d'accamelante et que on retrouve systématiquement dans ces PV dans ces dans ces rapports d'expertise des mêmes phrases au point du moins le narcissisme au point du moins l'ambition qui ici peut dire décemment qu'il ne porte pas en lui l'inverser le péché capitaux qui n'est pas mouvement qui n'est pas narcissique qui n'est pas un peu peint ça n'est pas suffisant pour caractériser une intention qu'une telle en réalité on est une chose au-delà de cette dévaillante du dossier on n'a pas cherché à établir l'existence des infractions il faut dire comprendre dans cette procédure que le juge d'instruction n'a à aucun moment diligenté les actes les plus légitimes et les plus normaux qu'un procédure comme celle-ci aurait nécessité on vous parle de procédure de synthèse et de première exploitation de la vidéo de surveillance j'en attire d'autres non j'attire les exploitations abouties poussées non à te faire un examen du corps de la victime pour établir à travers des analyses biologiques son état à l'eau non il ne faudrait surtout pas trouver d'autres thèses qui est un point intéressant que celle d'un assassinat qui a fait faire des bonjours d'un jeu d'instruction sur le débat vous l'aurez compris quand vous allez vous retirer pour vous libérer et que nous allons le président va vous poser une question plus simple avez-vous des éléments qui vous permettent d'entrer en voie de condamnation à l'égard de monsieur pensez que monsieur est comparé des faits qui sont approchés et qu'il vous parle de complicité d'assassinat d'association de l'éternel c'est un pouvoir tout non sculpté un pouvoir totale déroits pour des gens si peu d'une chose de justice en une fraction de seconde vous allez voir bouleverser la vie vous ne pouvez pas le trahir sans être certain que les faits qu'on me reproche sont caractérisés et cette certitude n'est plus mal à cause alors on vous demandera si l'humain ne vous parle d'un effet qu'on me reproche nécessairement vous pouvez en vivre non merci messieurs Né et messieurs Portecois avez-vous quelque chose à ajouter ? oui je vous en prie en quelques mots oui allez-y il est avéré que le madame de Vey et moi-même n'avions pas de relation les plus amies que je leur ai vous en prie j'ai refusé de salir sa mémoire et aujourd'hui je confie ma vie en destin entre vos mains je vais vous dire que ça va puisque les espèces sont reprochées comme on dit au cas j'étais j'étais espéril comment aurais-je pu alors la fin qui m'a fait coup je ne te cache pas l'envie secret mais en aucune manière matériellement on a compris monsieur la cour a compris la cour a compris la cour a compris je crois je n'ai quelque chose à ajouter merci monsieur nez avez-vous quelque chose à ajouter à toi vous avez le banc ou un honnête car la famille de 7 ans vous avez eu les 16 ans avec mon écoute mazarin dans la poige vous auriez l'aider d'entrer une chérie c'est l'héritage nous avons aussi un club bien n'ayant quand on a rencontré ce club qui comme il l'a reconnu il était dans la reprentance ce léger ton c'était là pour l'emploi sur la bonne voie pour s'interpréter si vous êtes allé ici devant l'homme je vous reprie pour le bien du corps des ancêtres merci monsieur il n'y avait pas sans plus terminer monsieur le président c'est terminé j'ordonne que le dossier de la procédure à l'exception de l'ordonnance de renvoi soit déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises la cour et le juré répondront aux questions tel qu'un résultat de la décision de renvoi messieurs porte-coix et monsieur je vous enjoins de ne pas quitter le mal de justice et j'invite monsieur le chef du service d'ordre à veiller au respect de cette injonction mesdames et messieurs de la cour et du jury nous allons vous rendre dans la chambre des délibérations nul il faudra pénétrer pour quelque cause que ce soit sans mon autorisation auparavant je dois vous donner une lecture de l'instruction suivante figurant à l'article 353 du code de procédure pénale sous réserve de l'exigence de l'exigence de motivation de la décision la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre l'unitude et la suffisance d'une preuve elle leur prescrit les interrogés eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité et de leur conscience quelle impression faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense la loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de nos devoirs avez-vous une intime conviction l'audience est suspendue merci nous sommes concertés et après délibération vous êtes acquittés tant pour le grief de l'assassinat que pour le grief de collusion et d'association d'un mal fait le ministère public dispose de 10 jours pour faire appel Mathieu ? oui alors on va peut-être laisser la parole à nos amis de Lexis-Nexis qui vont annoncer les résultats du concours voilà parce qu'en fait nous sommes en robe en fait c'est un groupe de témoins je le sais c'est la dernière conférence jeune en situation dans l'unique il nous a joué deux journalistes qui étaient ce soir avec vous Sonia et puis pour la petite s'il vous plaît c'était Mathieu c'était Mathieu c'est Mathieu qui l'a remplacé c'est Mathieu qui l'a remplacé le titre l'a remplacé un autre secrétaire de la conférence qui était absent il y a merci d'avoir resté au-dessus et selon tout Lexis-Nexis a souhaité d'être familier et certains amis notamment des partenaires de la loi de l'âge qui a souhaité dans l'inverse ce soir et je remercie on a bien réfléchi je vais faire durer un petit peu le suspense Stéphane déjà je voulais vous remercier de nous avoir invité ce soir parce qu'on est vraiment ravis d'être à vos côtés pour moi titre personnel c'est une première et je suis ravie d'avoir fait cette expérience avec vous je suppose que vous nous connaissez tous de près ou de loin en tout cas pour ceux qui connaissent de loin cette belle entreprise on est leader mondial présent en France sur le secteur de l'innovation en droit et on mêle expertise juridique et technologique depuis plus d'un siècle on a les mêmes ambitions on en a deux très fortes qui sont de faire primer le droit le fameux rule of law et puis de faciliter la prise de décision finalement des professionnels du droit chez Lexis on a à coeur d'avoir un impact positif dans la société et ça ça se matérialise par plusieurs choses ça se matérialise par le fait de soutenir justement les valeurs fondamentales de la diversité et de l'inclusion et on le fait aux bétisiens on le fait aussi parce qu'on a un groupe qui amène une politique volontariste sur le sujet et qui nous accompagne justement pour soutenir tout ça pour soutenir l'insertion des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs en situation de handicap pour soutenir l'égalité entre les hommes et les femmes pour soutenir d'ailleurs et qui s'engagent contre toute forme de discrimination bien plus d'un plus global on s'engage vraiment là-dedans dans une démarche d'amélioration continue on fait des progrès chaque année et d'ailleurs ces progrès-là sont suivis avec attention par nos dirigeants et on souhaite vraiment que cette entreprise puisse être un endroit où il fait bon travailler il fait bon vivre et où chacun puisse se sentir à sa place finalement en étant soi-même sans se conformer et sans se dissimuler aujourd'hui avec ce partenariat Stéphane on a voulu marquer quelque chose de fort aller au-delà de nos discours et vraiment s'ancrer avec cet engagement on s'ancre on s'ancre aujourd'hui en faisant partie du jury ce soir on s'ancrera demain parce qu'on va accueillir également le lauréat avec nous en stage dans nos équipes et puis on va s'ancrer tout au long de l'année par différentes actions on vous en dira un petit peu plus plus tard mais par exemple on implémentera les bio days chez LexisNexis en fin d'année voilà donc je voulais remercier Stéphane je voulais remercier Mathieu et puis tout le monde de notre présence ce soir on est vraiment encore une fois ravis de ce partenariat et pour les gagnants je dis les parce que ça a fait débat on a pas mal hésité et puis finalement on a eu un consensus sur les deux en fait ex aequo on a souhaité valoriser finalement les deux les deux prises de parole on s'est dit aussi que il n'y avait pas forcément eu une intervention qui a retenu davantage notre attention les deux ont été ont été vraiment exemplaires et donc on serait heureux de décerner aux deux lauréats le prix ce soir donc Mathieu Bellemain et Seylia Taleb il n'y a pas grand-chose qu'il y a des deux prises avec les grands le prix je vous remercie le prix il n'y a pas grand-chose C'est un exercice compliqué. C'est le monsieur le président du Générique. Moi, je ne fais que la voix d'offre. Je ne sais pas. C'est un peu de ronde, quelque chose. C'est un peu de ronde, quelque chose. C'est un peu de ronde, quelque chose. Mon cher monsieur, cher Sophie, cher LR, monsieur le président. Vous êtes venus avec votre petit cadeau aussi. Oh, là-dessus. Oh, là-dessus. Voilà. Dénagis. Dénagis. Oui ? Non, je vais vous faire. Voilà. Oh, merci, c'est l'autre. Donc, vous avez plein de cadets dans la dosace. Et maintenant, vous êtes obligés de partager. Alors, je sais que tout a fait appuyer à Sonia. Donc, ça ne va pas commencer par la table. Ça vous fait de quoi être ici ? Ben, là, c'est pas tout. C'est pas déjà ça. C'est un énorme moment. Je ne suis pas très grande. Vu que les maladies, les pères mignons. Eh bien, c'est pas... C'est pas... C'est un énorme moment. C'est marqué. Je vous remercie déjà le jury pour le verdict, même si je n'ai pas gagné, ce n'est pas grave. Je voulais aussi, je vous remercie, ça c'était mal pour l'ordinité de citer un autre jour. Voilà, c'était un peu plus que je fais de ça. J'ai vraiment beaucoup aimé créer, c'était un premier travail, j'étais vraiment intéressante. Je voulais aussi remercier ma famille d'être venue, mon père, ma mère, mon frère, mes amis, et surtout, je ne m'apprends pas là. Ah, la question, c'est pas grave, merci beaucoup pour l'ordinité. Vraiment, comme ça, c'était le meilleur résultat de mon corps, je le sais. Applaudissements Et voilà, il y a deux membres, c'est ça, on se fait c'est 20, et par contre, il y a 20 ans, je fais des déserts sur ma femme. Comme quoi, vous voyez, essayez de faire conduire les gens, quelquefois il en reste quelque chose, et si vous n'avez rien à faire à la tête, peut-être que vous n'avez rien. C'est vrai. Maintenant, les lancers, je vous remercie, merci beaucoup Alexandre d'avoir assisté, j'aime bien. Applaudissements Applaudissements Merci à Alexandre, une nouvelle édition, la plus prochaine sera plus concis, j'en suis sûr, les filles de glace. Applaudissements 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 Alors, je vous retrouve, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle édition, on dit quand même, parce qu'on est très amoureux avec eux aussi, un petit mot, j'ai une espace, vous avez vu la toute caméra qui a tourné et tout. On va aussi avoir un souvenir grâce à Aurélique et Sarah et... Chayel. Chayel. Et Chayel. Donc, merci. Applaudissements Et maintenant, ça va être à la raison, il y a un effet et on va se servir parce que je ne vais pas pouvoir servir tout le monde. ...